Et donc parmi les éléments qui retiennent l'information et qui véhiculent l'information dans tout l'univers, le plus puissant de eux c'est l'eau. C'est pour ça que l'eau aujourd'hui est un enjeu géostratégique majeur. On empoisonne pas l'eau et la qualité de l'eau que tu bois prédestine de ta santé. Les gars qui font le forage. Parce que tu dis, je ne bois pas l'eau de ruminée, elle est sale, tout ça, je vais boire l'eau de forage. Je distille l'eau chaque jour. Et quand tu distilles l'eau de forage, si tu as 20, quand tu distilles deux eaux pour voir quelle est la meilleure en termes de charge. Les charges dans l'eau sont des charges chimiques et des charges bactériologiques. Physico-chimiques et bactériologiques. Les charges. Quand tu distilles l'eau et que l'eau s'évapore totalement, ce qui reste là, c'est les charges qui étaient dans l'eau. Si tu fais l'eau de forage et que tu traites ton eau de forage, la charge finale sera comme ça. Alors que l'eau qui sort du mur, si tu vois sa charge, sa charge sera comme ça. Par conséquent, si tu as un forage que tu traites, tu es en train de t'empoisonner, tu es en train de détruire ta flore microbienne, tu es en train de baisser ton système immunitaire. Mais l'eau qui sort du mur n'a pas autant de produits chimiques, mais ça a beaucoup de bactéries et de contaminants biologiques. Donc tu quittes ici, tu dis que tu vas aller là. Tu quittes là, tu dis que tu vas aller là. Tu tournes en rond. Tu es en guerre, mais tu ne le sais pas. On met les contaminants, on met les produits de traitement. Parce que l'eau de forage, si tu ne traites pas, elle stagne et dès qu'elle stagne, elle te fait des parasites. Oui, surtout parce que lorsqu'on traverse beaucoup de strates, et chaque strate, comme tu vois, des ions, des milieux de roche, alors c'est tout ça qui fait la contribution de l'eau de forage. Maintenant, lorsqu'on veut traiter, on est obligé de maîtriser quelles sont ces différentes solutions, ces ions qui contiennent l'eau à la base. Maintenant, on va ajuster des solutions pour pouvoir avoir une eau stable qu'on va voir. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que, c'est faux parce que ce n'est pas en remontant, ce n'est pas en remontant depuis la nappe phréatique où tu as foré la terre depuis le haut là. Ce n'est pas en remontant ici que l'eau se charge de ces trucs là. Voilà, tu peux peut-être me dire ça. Voilà, mais si l'eau descend, si en s'infiltrant comme ça, l'eau se charge de ces minéraux et que tu peux puiser et boire, où est le problème alors? Pourquoi tu rajoutes alors des choses dedans? La raison pour laquelle tu rajoutes des choses dedans, c'est pour éviter que les bactéries prolifèrent dans l'eau. Point. C'est pour ça que ceux qui ont le forage, certains qui ont le forage, ouvrent l'eau et laissent l'eau couler tout le temps pour éviter de mettre des produits chimiques dedans qui vont nuer à la santé des gens. Ce n'est pas la nappe qu'on nettoie. La nappe est toujours propre parce que vos tuyaux doivent être étanches. Un forage où la nappe se salit est un forage mal fait parce que tout est si étanche. Je n'aime pas les débats parce que je n'aime pas avoir tort. Je n'aime pas avoir tort ni avoir raison. Je n'aime pas. Moi, je dis ce que j'ai dit parce que j'ai presque 15 ans à étudier ça. Donc, quand j'ai dit quelque chose, je n'aime pas trop discuter. Ce n'est pas que je crois avoir raison ou avoir tort. Non, je ne cherche plus ça. Je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps pour commencer à discuter des choses. S'agissant de la dévitalisation des aliments, vous avez dit que les aliments perdent leur vitalité. On est à la température. Est-ce que cela s'applique aussi avec de l'eau, comme on dit souvent, faire distiller de l'eau, du réplique? Vous avez dit que vous êtes né d'où là? Vous êtes étudiant, vous êtes... Je n'ai pas à noter. Parce que vous posez des questions très pertinentes. Je suis ingénie, ingénie. Voilà. L'eau est le seul élément ici, là, qui ne respecte pas ça. Parce que le cycle de l'eau est connu sur cette terre. Le cycle de l'eau est connu. Pour que l'eau tombe sur la terre, il faut que le soleil chauffe les eaux superficielles. Voilà. Et puis les petites gouttelettes montent. C'est la distillation, ça, non? Puis ce que l'eau monte, ça trouve des nappes froides, des vents froids, et puis ça condense et puis ça précipite. Vous voyez? Donc, quand ça monte et que ça se condense, là, les gouttelettes qui montent, là, elles sont pures. C'est H2O. Il n'y a pas de minéraux dedans. Dans l'histoire, on te dit que pour boire l'eau, il faut mettre les minéraux dedans, c'est de la foutaise. C'est ça, non? C'est de la foutaise. C'est bien de boire des eaux qui ont des minéraux. Mais c'est de la foutaise de croire que si on ne boit pas des eaux minéraux, je ne suis pas en santé. Des eaux minérales, je ne suis pas en santé. Ça n'a pas de sens parce que la nature distille l'eau avant de donner aux êtres. Maintenant, les êtres ne boivent pas l'eau de pluie à bouche ouverte comme ça. Ça tombe sur la terre. Et la terre, c'est l'agile. L'agile contient des minéraux. C'est pour ça que si tu veux boire de l'eau, il vaut mieux mettre l'agile verte dedans. Avant de boire, tu mets l'agile. Non seulement, ça quélate les minéraux ou les minéraux précipités ou les produits chimiques ou les métaux loups, mais également, ça neutralise les bactéries. C'est une arme de guerre phénoménale et nous avons l'agile au pays. Mais qui connaît ça? Tout le monde mange le calabar. Non, le calabar, c'est l'agile blanche. C'est la kaolinite. Elle est moins absorbante. Elle a un pouvoir moindre que l'agile verte. L'agile verte qui est de la morme oriolite. Oui, prof? Oui, je te laisse un peu pour le pourrage. On va faire comment? Puis, je prends le pourrage. Parce que c'est ceux qui installent, qui nous disent, comment on l'allait faire? Maintenant, nous, on fait tout le temps. On fait donc comment? La meilleure chose que quelqu'un peut faire, ou bien c'est qu'un quelqu'un peut faire si l'on forage, c'est d'éviter vraiment les produits chimiques. Les produits de traitement, là. Faire tout pour éviter ça. Maintenant, si vous évitez ça, sachez qu'il y aura des bactéries qui vont proliférer dans l'eau. Tout ce que vous pouvez faire, vous faites bouillir l'eau, là. Vous faites bouillir. Oui, vous faites bouillir l'eau, là. Vous la laissez sédimenter. Et ensuite, vous prenez le surnageant. C'est simple. Vous faites bouillir même 20 litres d'eau. Pour 40. C'est ça que vous allez utiliser pour cuisiner et pour boire. Cuisiner et boire ne nécessitent pas trop d'eau. Ce qui nécessite beaucoup d'eau, c'est laver les habits, laver le sol, laver la voiture. Ça, c'est les grosses consommations. Et ça, ça n'a pas de problème avec les parasites. Voilà. Le problème, c'est que quand vous mettez des produits chimiques dans l'eau, retirez encore après, c'est pour les problématiques. Voilà. Maintenant, vous pouvez avoir aussi des paramètres pour mesurer la charge bactériologique de votre eau. L'eau ne commence à être bactériologiquement dangereuse que si les bactéries s'y développent. Or, vous pouvez avoir la chance de ne pas voir des bactéries ou des mauvaises bactéries proliférer dans votre eau. Mais pour ça, il faut que vous puissiez faire des tests tout le temps. Il y a aussi une autre application par rapport aux produits, la tomate, la papaye. Et finalement, vous pouvez mettre les produits tout le temps. Est-ce que vous connaissez un endroit où il y a un bon vent au moins, là où il y a au moins de ces produits chimiques? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À mon sens, ça, c'est ma réponse. Il n'y a pas un endroit où vous avez dit que voici l'endroit où il n'y a pas de produits chimiques dans l'autre. Il n'y a pas. Il faut être en contact avec des gens qui cultivent sous serre. Et eux, ils ne cultivent pas tout. Il faut être en contact avec des cultivateurs qu'on croit, en qui on croit et qu'on connaît. Mais il faut développer des formations pour des agriculteurs guérriers pour faire cette guerre-là. Parce qu'on gagne beaucoup plus en cultivant sans produits chimiques. Il y a des solutions pour anti-nématicides et autres. On est venu nous tromper avec cette solution chimique-là. Nous avons des plantes qui combattent les pathogènes. Nous avons des plantes qui engraissent, qui donnent l'engrais. Il y a des plantes, etc., etc. Il y a des solutions. Je ne peux pas tout faire. Non, je ne dis pas vous. Oui, chacun doit identifier ses sources d'approvisionnement. Chacun doit passer ce qu'il mange au crible de son esprit critique. Avec les paramètres que je donne là. Chacun doit le faire. Pas parce qu'il veut combattre quelqu'un, mais parce qu'il veut lui-même être en santé, donner des enfants en santé et garantir une prospérité joyeuse. Et lui-même vivre en santé. Parce que c'est quand même le problème qu'on essaie de combattre, mais on ne communique pas. Où est-ce qu'on va dans tout le monde? Parce que c'est le seul qu'il faut qu'on tire. Mais finalement, on ne nous dit pas, si toi tu veux acheter, ou alors tu peux te tirer. Et c'est un problème, je pense qu'il faut qu'on communique. Je sais sous cela. Bon, moi je fais alors comme un. Ça veut dire que... Non, ça veut dire que c'est un problème global. Ça veut dire qu'il n'ose pas d'avoir l'agent ou d'acheter. Parce que moi, c'est toi à l'agent, je ne suis pas là pour que tu vas payer. Créer une communauté. Non, euh... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le max du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les Z-Clipo, une réussite entrepreneuriale. Sous-titrage Société Radio-Canada